Salut les filles j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui on se retrouve après une petite absence sur Youtube Je crois que ça fait 3 semaines, un mois à peu près que j'ai pas posté de vidéos Mais si jamais vous me suivez un petit peu sur Snapchat et sur Instagram Vous savez le pourquoi du comment Il y a un projet que je vais lancer très très vite Qui va arriver très très vite Donc vous allez savoir pourquoi Si jamais vous me suivez que sur Youtube Mais voilà ça me prend beaucoup beaucoup de temps Et du coup je ne peux pas filmer Aujourd'hui pour relancer la chaîne et relancer un petit peu tout ça Les vidéos je me suis dit que j'allais vous faire un haul Donc il y a de la beauté et il y a de la mode On va commencer tout de suite parce que j'ai pas envie que la vidéo dure 3 plombes Donc c'est parti On va commencer par la beauté J'ai tout mis dans un petit sac Sephora Il n'y a pas tant de choses que ça La première chose que je me suis acheté c'est sur le site Beauté privée me semble Ou c'était vente privée je ne me rappelle plus Il y avait une vente privée de parfum Et du coup j'ai craqué sur le parfum So Sweet De Lolita Lampica Qui se présente comme ceci Au niveau du packaging je trouve ça assez girly C'est très très joli Et si vous me suivez sur Instagram Je vous avais mis une photo quand j'avais reçu le produit Et je crois même que je vous avais fait des snaps Au niveau du flacon ça se présente comme ceci Et j'en avais beaucoup beaucoup entendu parler Donc j'avais envie de le tester Il sent très très bon C'est sucré Donc moi j'adore les odeurs sucrées Par contre je trouve que ça tient très très mal sur la peau Ou alors c'est moi qui ne le sent pas Je sais pas Mais je trouve qu'en termes de tenue il est pas terrible Donc faites attention Allez le tester Prenez un échantillon Mais vous risquez je pense d'être déçus comme moi Ensuite j'ai été faire un petit tour chez Kiko Et j'ai vu qu'il y avait plusieurs nouvelles collections Donc j'ai pas craqué sur toutes les collections Parce qu'elles m'attiraient pas vraiment Et je trouvais que les produits ressemblaient un petit peu à ce que j'avais déjà Et faut dire que je suis pas en manque de make-up Donc voilà j'ai pas trop craqué Mais par contre il y a une collection qui m'a plu C'est la collection Tropic Heat Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle Oui c'est ça Vous savez avec les packagings un petit peu tropicaux Comme ça très colorés Donc j'ai pris trois produits de cette collection Le premier produit que je me suis pris c'est un eye marker Donc un stylo eyeliner Que j'ai pris en teinte numéro 2 Et c'est un vert pastel Un vert très très clair Un vert pâle Je vous ferai des swatchs de toute façon Pour que vous puissiez voir un petit peu mieux J'ai déjà testé Je trouve qu'il marque super bien Et c'est super joli Moi j'ai pas l'habitude des couleurs comme ça sur mes yeux Et en ce moment je teste plusieurs teintes pastel comme ça Et je trouve que c'est vraiment très très sympa Le deuxième produit que je me suis pris Cette fois-ci c'est un primer et fixer Donc moi j'ai pris le numéro 3 Parce que vous avez trois senteurs Et il me semble que celui que j'ai pris C'est coco et grappe fruits Un truc dans le genre Donc c'est le packaging rose corail Comme ceci Donc je l'ai testé juste une seule fois Il sent super bon Il est pas agressif pour la peau Par contre je trouve que ça tient pas forcément mieux le make-up Par rapport à la brume fixatrice de chez Urban Decay Je trouve qu'il est quand même moins bien Mais après au niveau du prix il est beaucoup moins cher Et le dernier produit de cette collection C'est un highlighter Evidemment vous me connaissez Vous savez que je craque très très facilement sur des highlighters Et c'est sous forme de petits pots comme ça J'ai pris la teinte numéro 1 Qui est un genre de blanc Nacré Vraiment très joli Avec des petits irisés dorés dedans Des micro paillettes dorées Il est vraiment très très joli C'est très frais Pour l'été c'est vraiment des textures très agréables Et le dernier produit chez Kiko C'est un produit de la gamme permanente Donc c'est un pinceau Et c'est le numéro 9 Le powder brush J'avais déjà testé un pinceau de chez Kiko Et je vous avais dit que j'en étais plutôt contente J'avais pris le numéro 8 Il me semble qu'il était en forme d'oeuf Un pinceau poudre mais en forme d'oeuf Et cette fois-ci j'ai pris le numéro 9 Qui est plutôt de forme classique cette fois-ci Et on n'a jamais assez de pinceau poudre C'est vrai que moi j'en ai que deux Et quand ils sont sales tous les deux Vu que j'ai souvent la flemme le dimanche De nettoyer mes pinceaux en ce moment J'en ai racheté un autre Comme ça voilà Ça fait que j'en ai toujours un de dispo Et bref je suis en train de m'étaler sur ma vie Je pense que vous en foutez Maintenant chez Sephora Je me suis acheté 5 produits Donc la première chose C'est un correcteur tâche et cerne Donc c'est de chez Dior Et c'est le Fix It Color Au niveau du packaging C'est le packaging Dior Très classe, très joli Et vous savez ce sont ces anti-cerne Qui ont sorti ces genres de petits sticks Comme ça Donc là c'est la couleur abricot Vous avez un jaune, un bleu, un vert Il me semble et un mauve Et ce sont des petits sticks Qui vont venir corriger les différentes tâches Que vous pouvez avoir sur le visage Les différentes couleurs de cerne Etc Et donc la Sephora M'a conseillé celui-ci Je ne sais pas si vous le verrez Mais au centre vous avez un petit coeur hydratant Donc c'est très bien Pour mon contour de l'oeil desséché D'ailleurs c'est la seule chose qu'elle a vue chez moi Bref je ne reviendrai pas sur cette vendeuse de chez Sephora Parce que franchement elle était exécrable Ce produit là je trouve bien en termes d'hydratant Pour le contour de l'oeil Par contre je trouve que ça n'atténue pas plus mes cernes On voit toujours autant la couleur de mes cernes Donc voilà je suis un petit peu déçue Pour un produit qui coûte il me semble 28 ou 30 euros Quelque chose comme ça Je trouve que c'est un petit peu cher payé Les derniers produits chez Sephora Ce sont des rouges à lèvres Ce sont les rouges sans transfert Je vous ai fait une photo sur Instagram Il y a 2-3 jours il me semble Avec les nouvelles teintes Les 5 nouvelles teintes que je me suis acheté Donc en premier on a le numéro 39 Qui est celui-ci Qui est celui que je porte Qui est un genre de marron assez froid Vraiment très joli On a le numéro 41 Qui ressemble un petit peu au Charming de chez The Balm Mais en un petit peu plus marronné on va dire Qui est très joli aussi Vous avez le numéro 40 Qui est un genre de nude marronné Avec des sous-tons un petit peu roses Très très sympa Que j'aime beaucoup porter Depuis que je l'ai Le numéro 02 Qui ressemble un petit peu à celui-ci Mais je vous ferai de toute façon une vidéo swatch Puisque vous avez été plusieurs sur Instagram A me demander une vidéo Donc je vous la ferai avec plaisir Et le dernier c'est le numéro 32 Qui est le nude blush il me semble Qui est un petit peu trop clair pour moi Donc je ne sais pas si je vais pouvoir le porter Je le retesterai Et je vous dirai Mais pour l'instant C'est celui que je voulais le plus Mais c'est celui qui me convient le moins On termine la beauté Avec deux produits que j'ai reçus Via la plateforme Octony Donc le premier produit C'est de la marque Sephora Donc c'est une ombre à paupières Donc moi j'ai reçu la teinte numéro 2 Qui est un genre de marron bronze Vraiment très joli Que j'ai mis en coin externe aujourd'hui Donc je testerai un petit peu plus en profondeur Et puis je vous en reparlerai Pour vous dire s'ils sont bien ou pas D'ailleurs je pense que je vous ferai une vidéo En comparant plusieurs ombres à paupières Sous ce format là Je pense que ça peut être intéressant Pour voir quelles sont les meilleures Et quels sont les pires Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire Si jamais ça vous intéresse d'avoir cette vidéo Et ensuite le deuxième produit Que j'ai reçu C'est le Skin Fitness Donc qui est une crème hydratante Et qui lisse la peau De chez Biotherme Donc ça fait quelques jours Que je la teste Ça fait un petit moment que je l'ai reçu Mais du coup j'ai pas pu J'ai vraiment pas eu le temps de la tester avant Et de vous en parler avant Mais je trouve que l'odeur est hyper agréable Ça hydrate effectivement bien la peau Ça ne colle pas Donc vous pouvez vous rhabiller tout de suite après Donc moi j'utilise le matin Tous les matins en ce moment Et au niveau de la peau Je trouve pas forcément pour l'instant Qu'il y a une grosse différence Par rapport à il y a quelques temps Mais voilà j'ai pas fini du tout le flacon Et ça fait que quelques jours que je le teste Donc quand je l'aurai terminé Je pense que je vous en reparlerai Pour vous dire si ça a été efficace ou pas sur moi On continue avec la partie mode Et au final je pense que j'ai beaucoup plus de choses Que je ne pensais Donc je vais essayer de me dépêcher Pour pas que ça dure trop trop longtemps Donc la première chose C'est chez Undies Je me suis pris ce genre de petite brassière Petite top Petite crop top Forme bandana Comme ça Et au niveau du dos Voilà comment ça se présente Vous avez deux liens ici Pour faire un nœud au niveau du dos Je le trouve vraiment très très sympa Ensuite on va repasser à Stradivarius Où j'ai fait quelques petits achats assez sympas Donc la première chose Ça va être hyper compliqué de vous montrer Puisque c'est une robe qui est vraiment très très longue Et qui en plus est à l'envers Donc Laetitia ne prépare pas du tout ses vidéos Fait tout à l'arrache Au niveau du haut Donc c'est une robe fleurie C'est pas du tout mon style à la base Mais quand je l'ai vu Je l'ai trouvé vraiment hyper sympa Et je l'ai tout de suite imaginé Avec une petite veste en jean Des petites sandales à talons Je me suis dit que ça pourrait être hyper sympa Donc vous avez un décolleté enlevé Vous avez de fines bretelles ici Et ensuite Voilà Elle est hyper hyper longue Et ce que j'ai adoré aussi Avec cette robe C'est cet effet de volant Je sais pas si vous verrez Mais vous avez des volants Qui viennent en biais en fait Au niveau du bassin Et qui descendent jusqu'en bas de la robe Et elle est plus longue derrière Que devant Je sais pas si je vais vous la montrer de portée Puisque vous la verrez Dans un prochain look Ça c'est certain par contre Et vous la verrez aussi Dans un genre de book Je me suis trouvé ce petit top Que je trouve vraiment Trop trop mignon Il existe en plusieurs coloris Donc moi j'ai craqué pour le jaune Il existe en blanc Et en noir aussi il me semble Donc c'est un top asymétrique Avec des petits volants Croisés sur le devant Et vous avez exactement le même Voilà la même chose derrière Je le trouve hyper joli Il est vraiment trop trop beau Le deuxième top Chez Stradivarius Alors ça c'est un gros gros coup de coeur aussi Je l'aime vraiment beaucoup Il existe aussi en plusieurs coloris Donc c'est ce petit crop top là Qui est couleur lila Couleur parme Trop joli Encroché quasiment partout Et vous avez ce détail de petit volant ici Au niveau des épaules Et ici au niveau du décolleté Donc je le trouve vraiment canon J'adore la couleur J'aime vraiment beaucoup Beaucoup ces couleurs là En ce moment Et au niveau du dos Voilà comment ça se présente Vous avez ici une bande Un petit peu élastique Un petit peu froncée Je le trouve vraiment canon La dernière chose Chez Stradivarius C'est un pull Qui va vous faire mal aux yeux Qui est un pull rose flashy Là c'est un pull effet Manche chauve-souris Donc manche trois quarts Et il est complètement ajouré J'aime vraiment beaucoup Beaucoup ce pull Il tombe assez bien Et il est vraiment très joli Et ça sur un jean Avec une petite paire de sandales Un petit peu plus coloré aussi Pour le printemps-été C'est juste canon Il existe en plein d'autres couleurs On passe avec Pinky Où je me suis trouvé deux articles Donc la première chose Ça fait pas très longtemps Donc je pense que vous pourrez Retrouver très facilement Cette salopette là De toute façon Je vous mettrai tous les liens En barre d'infos Donc c'est une salopette blanche Je vous avais dit Dans mon dernier haul Mode J'avais acheté une salopette bleue Et j'en cherchais une noire Ou une blanche Donc j'ai trouvé une blanche C'est une salopette short Elle est vraiment Destroy ici Au niveau Je sais pas si vous verrez Au niveau des cuisses Au niveau du dos Bah elle est vraiment toute simple Et quand je l'ai essayé J'ai eu un gros gros coup de coeur Par contre Elle taille quand même Assez grand Moi j'ai pris du 34 Il me semble Oui c'est du 34 Et je suis pas du tout serrée dedans Donc voilà Faites attention Je pense qu'il vaut mieux L'essayer quand même Pour voir si elle convient bien Et la dernière chose Chez Pinky Donc c'est un t-shirt Vraiment tout simple Un t-shirt blanc Où il y a marqué Fight like a girl Il est assez large Il tombe bien Je cherchais un t-shirt blanc Avec inscription Mais vraiment tout simple Qui tombe bien Et voilà J'ai trouvé que celui-là Était assez sympa Il était pas très cher En plus je crois Que je l'ai payé 12 euros Et quelques Et au niveau du dos Bah il est vraiment tout simple On continue avec H&M Où j'ai trouvé un article Dont je suis absolument amoureuse Que je cherchais depuis très longtemps Et que j'ai hâte de porter Il s'agit de cette veste en jean Bon du coup je vais être hyper blanche C'est pas grave Donc cette veste en jean Sans manche Qui est de couleur Un petit peu Noir Grisé Noir délavé Un petit peu plus délavé Ici au niveau des poches Vous n'avez pas du tout de bouton Donc c'est une veste Que vous portez obligatoirement Ouverte Et au niveau du dos Voilà comment ça se présente Je pense d'ailleurs même Qu'avec le petit crop top Que je vous ai montré Tout à l'heure De chez M10 Le petit bandana Ça peut faire hyper sympa Toujours chez H&M Et cette fois-ci en termes d'accessoires Je me suis trouvé cette paire de lunettes Donc j'ai des vraies paires de lunettes Qui protègent bien les yeux Mais j'aime bien avoir aussi Des paires de lunettes Fantasy Pour être un petit peu plus fun Et suivant les tenues que je porte Du coup j'ai trouvé celle-ci De forme un petit peu ronde Je les trouve hyper sympa Ça donne un look un petit peu Sixties Seventies Que j'aime beaucoup Et ensuite Je me suis trouvé un chapeau C'est un genre de chapeau Type un petit peu Fedora Comme ça Avec un ruban noir Ici Et je le trouve hyper sympa Donc je vous ferai une petite photo Instagram Pour que vous puissiez voir Un petit peu ce que ça donne Mais je le trouve vraiment Très très joli Et voilà J'ai hâte de le porter On continue avec Zara Où je me suis juste acheté Une chose C'est une veste en jean Que je voulais depuis très longtemps Dès qu'elle est sortie J'ai les yeux taillés Je l'ai voulu Et quand je l'ai commandé Et que je l'ai reçu Je suis tombée amoureuse J'adore cette veste Je la porte très très souvent Donc c'est une veste en jean Assez classique Avec un effet un petit peu délavé Aussi au niveau du devant Ici Et ce que j'ai adoré En fait c'est le détail Des petits volants Ici un petit peu Destroy Au niveau des poches Au niveau du dos aussi C'était fait de volant Ici Donc ça reste assez soft Mais ça donne Tout son effet Je le trouve vraiment Très très sympa J'adore cette veste en jean Et je la porte Avec beaucoup beaucoup de choses Et elle m'a pas coûté très cher Je crois qu'elle coûtait 29 ou 39 euros Donc franchement C'est très raisonnable Pour une veste en jean Et en plus de chez Zara On arrive à la fin Les filles Avec deux paires de chaussures Que je me suis trouvées Que j'adore Donc la première paire Je vous ai fait une photo Sur Instagram aussi Il s'agit d'une paire de chaussures Comme ceci A semelle compensée Vous savez avec cet effet De cordage ici Et complètement dorée Donc je les aime Vraiment beaucoup Et je les ai trouvées Sur le site Pretty Wire Donc Pretty Wire Je vous mettrai le lien En barre d'infos C'est un site Que j'aime vraiment beaucoup Je trouve qu'en termes de mode De vêtements De chaussures En termes de décoration J'adore ce site En fait tout me plaît Et si j'avais le budget Je pense que j'achèterais Tout sur ce site Parce que vraiment C'est hyper canon Et j'aime beaucoup L'ambiance Et la philosophie De ce site Donc voilà Je ne sais plus Combien je les ai payées Je crois que je les ai payées 39 euros et quelques Mais je les aime vraiment beaucoup Et elles existent aussi En argenté Et en rose gold Il me semble La deuxième paire de chaussures Et la dernière chose De ce haul Que j'ai à vous présenter C'est une paire de sandales Qui vient de chez Boo Qui ressemble à ceci Je ne sais pas si vous allez bien voir Ce que ça donne Donc en termes de qualité Je ne suis pas du tout déçue Par contre je ne sais pas Si je vais les porter très souvent Parce que comme vous pouvez le voir Le talon est assez haut Ça fait facile 11 cm Voir peut-être même 12 Elles sont très très hautes Et vous n'avez pas beaucoup De choses pour maintenir votre pied Vous avez juste une petite lanière Ici sur le devant Et ici au niveau du haut Et ce que j'ai adoré Avec ces chaussures Du coup c'est la couleur Forcément Mais j'ai aussi adoré Le détail du volant En fait au niveau de la cheville J'ai trouvé ça hyper original Et je me suis dit Avec un jean un petit peu 7-8ème Ça pourrait être hyper sympa Même pour mettre avec Mon petit top Mauve Je pense qu'il y a de quoi Faire un truc assez sympa Une tenue assez sympa Par contre voilà Elles sont assez difficiles À porter C'est difficile de marcher avec Et elles tiennent pas très très bien Le pied Mais sinon en termes de qualité Voilà il n'y a rien à dire Voilà les filles pour ce haul J'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à dérouler la barre d'infos Pour retrouver tous les liens Des articles que je vous ai présentés Qui sont encore disponibles Si le lien n'est pas en barre d'infos C'est que je n'ai pas retrouvé J'espère que cette vidéo vous a plu On se retrouve très vite Dans une prochaine vidéo Normalement Il devrait plus y avoir de problème Ça devrait reprendre un rythme régulier Puisque j'ai à peu près fait Tout ce que j'avais à faire Pour ce gros projet Qu'il est prêt à être lancé Et que je suis en vacances Donc du coup je vais avoir le temps De vous faire des vidéos Je vous fais plein d'énormes bisous Et on se retrouve très très vite Ciao les filles Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz